Entre à vous Ah, c'est où tu m'accro ? Marie-Marie, il faut nous causer Demain, je suis mariée avec Innocentia et je ne voudrais pas qu'on empêche à moi Sergio, avec combien ? Avec combien ? Avec combien Sergio ? Avec combien Cossard ? Avec combien jumeaux on s'est sorti avant de comprendre que c'est de moins que les amoureux Sergio ? Qu'est-ce qu'on raconte ? On l'a fait tout en amant comme un petit bourrique pendant 95 épisodes sans faire un compte sans moins et finalement on compte marier avec un tantin et sort de nulle part ? Non mais Innocentia l'a refait depuis le début de la série Garde tant de sinastères qu'on s'y ressemble Vous connaissez bien qu'il n'arrive pas aux témoins Sergio ? Ouais mais elle au moins elle mange avec couteau fourchette Mais t'es jeune Sergio ! En plus, toutes mackerelles de belles mommons t'es mon gobe pour piège à moi ! Arrête Marie-Marie, Angelica t'es pas si mauvaise que ça T'es petit putain On voit ce bijou plaqué en or ? Ramasse la lit dans la boue avec nos dents et on pourra garder la lit Mais la boule est sale ! Une figure sauvage n'est pas propre non plus je rappelle à vous Je trouve qu'il va au bien au teint Tu vois mon enfant ? Ça c'est la définition même du mot salope Bon, j'ai admis qu'il est un peu sévère Un peu sévère Sergio ? Tantine là c'est le diable à chier aller en volant on veut dire ? Il a fait porte à moi une robe ridicule Il a foutre à moi dehors sous la pluie Il a envoyé une chienne tuer mon sac à puce Il a foutre à moi la jolle ! Renato mon chère Marie Marie-Marie là vole à moi un bijou Elle doit jouer en ce moment avec ses mains pleines de doigts sales Quoi ? Tu n'as pas assez dans la merde comme ça ? La sienne dalle est en faillite, j'ai besoin d'argent pour rembourser le prêt Je t'en calcule que je suis là Effectivement Je doute que c'est avec l'argent du RSA que tu as pu t'acheter ça Non, moi elle est innocente, innocente ! Dis à cette Angelica, dis à cette qu'elle est innocente ! Je m'attrape ça dans la boue ! En plus le bijou, les plaques et ors c'est même pas de l'or massif ! Alors ma petite, on va faire un petit tour en prison d'accord ? Corazon, empêche ça t'emmène à moi ! Je t'attrape une petite fille pour emmener à l'île à la jolle sans procès ! La justice macro ! On est au Mexique où tu es à Tanahua quoi ? Franchement je ne vois pas que ça pourrait arriver à moi de pire à cette heure Oula ma fille je t'en connais ? Alors petite fille, est-ce que tu connais la série Orange is the new black ? Angelica, tu es un vrai salope mais je suis content qu'elle a fini par crever ! Je me rappelle que cette lille brûle à cause de mon pépé avec mon mémé ! De toute façon, Payote en bord de merde est interdit, Marimar ! Fallait brûler même ! Papi Pancho et Maman Cruz, tu es dedans qu'elle a brûlé ! Ah bon ? Je n'ai pas dû écouter tes avis de décès alors ! D'accord, tu ne servent pas rien et tu n'aurais pu dire à moi plus tôt que mettre la fille un bouc riche ! Tu n'aurais vite à moi de vivre dans la misère ! C'est vrai que tu n'étais pas trop fûté ! Si nous vivons dans la misère, les vivront dans la misère sommes-nous ! Hum hum ! Et pendant ce temps-là, où est-ce que c'était Céadjo ? Pas pour aider à moi bien sûr ! Mais tu es occupé pour jouer ballon dans l'équipe Mexico Marimar ! Avec ça, il fait bazar ! Franchement, d'un monde t'intéressait pas la carrière de footballeur de Céadjo dans la série ? Et Hernandez qui passe le ballon à Febreze, qui passe le ballon à Esteban, qui passe le ballon à Thia, qui passe le ballon à Thao, qui passe le ballon à Sergio qui s'avance vers le but, qui s'apprête à tirer et qui se cogne le pied dans le poteau ! Euh, excusez-moi Céadjo, mais comment on l'a fait pour rendre à l'équipe de football à un coup qui n'a pas joué ? J'ai dit que ma famille m'a battu ! Ah ! J'ai quand même la chance que le poteau la cogne dans mon pied et pas dans mon zizi, il nous aurait fait mal ! En plus, je n'ai pas gagné à faire un garçon ! Euh, ah, tu n'es pas livré avec un cerveau à l'accouchement de maman, hein ? Céadjo, où ça va ? Nous n'avons pas encore fini pour une flash-back ! Bon Dieu, dis-moi à cause que l'argent la rende moins mauvaise que moi ! Marimar, mais tu espères plus voir où tes figures péchées restées là ? Où l'un lui demande pardon pour toute la saloperie où l'a fait de moun ? Mais c'est ça qui a commencé, padre ! Ouais, mais tu n'es pas obligé de venir en jaune et de foutre Angélika dans la boue ! C'était pour faire un gommage ! Marimar, il faut que vous arrête de foutre la merde dans la vie de Saint-Bagnès comme ça ! Ça a assez gagné le coup ! Angélika l'a fini brûlée, votre fils a gagné la maladie de la tête, ça a sien d'aller en faillite et Renato l'a recherché pour meurtre ! Bon Dieu, punis pas le roche ! J'ai brûlé mon grand-père, j'ai foutu à moi l'argent, j'ai tiré dans ma figure, et j'ai mis un vilain robe dessus moi ! Je connais tout ça, il fait 98 épisodes qu'on rabâche la même merde ! Mais on connaît qu'au fond de haut, on détruit notre famille uniquement pour que Céadjo y retourne sa mou ! C'est un jeu pervers qu'on joue en train de jouer Marimar ! Vous avez vraiment besoin d'être perspicace à l'épisode 140 là ? Marimar, garde Jésus ! Malgré tout ce que ça arrive à lui, il la pardonne de moi ! Ouais, mais en même temps, il n'y avait pas l'argent pour pouvoir vendre Angélique hein ! Céadjo, est-ce qu'il y a une cause avec Marimar ? Oui, mais le tantin n'est plus étudiant qu'une femme bourrique, il ne veut pas me marier avec Innocentia ! Tantin là, il n'y a pas grave, Céadjo ! C'est bien ça qui fait peur à moi papa ! En même temps, il faut comprendre que Céadjo l'a aimé tellement ! Rappelle quand il lance des recherches pour retrouver quand l'avion l'a écrasé ! Oui, je rappelle ! Soit disant qu'il y avait peur de prendre à Madagascar ! Céadjo l'a perdu, il faut nous retrouver à lui padre ! Alors nous n'avons pas un wait, nous n'avons pas un Google Maps, comment nous savons-nous retrouver à lui ? Céadjo ! Céadjo ! Tantin, il est sérieuse ou là ? Céadjo ! L'anguette ton marraine, il n'y a pas de vouloir dans le coco ou quoi ? Céadjo ! Les gars, allons barrer donc ! Tantin, on croit vraiment que c'est une bonne idée de porter du blanc d'un forêt ou il n'a pas peur à la boue ? C'est un sujet sensible, on dirait. Sac à puce, mon chien, aide à moi à retrouver Céadjo, est-ce qu'il s'en a une affaire ? Vous voulez dire, à part le parfum pompé, il y a quoi la pompe en quantité dessus ce matin ? Sac à puce, on l'a enfin trouvé Céadjo ou sans une affaire ? On dirait de l'odeur tangatée par là-bas ! Céadjo ! Céadjo ! Céadjo, à cause où il est à terre en jacquemure comme ça, mon amour ! Céadjo ? Oui, Innocentia, mon amour, mon pied de riz qui va permettre à moi de rembourser toutes les dettes de l'hacienda. Je viens d'apprendre que j'ai un cancer à la tête et que ça va bientôt crever. L'enquête ton nénène, mais il est sûr que c'est la faute, Marimar ? Mais comment il perd son faute, Céadjo ? On ne connaît pas ses ressources. Si Jésus y aide pas moi à retrouver mon Céadjo, je vais user d'autres moyens. Céadjo, ma fidèle esclave, rapporte à moi de 6 bois pour gratter, nous on a le sort pour faire. Mais Marimar, où est-ce que c'est ? Le prêtre va l'anguette à nous ? On a calculé où c'est un tâche, quoi ? Il faut que Marimar, il faut une cause. Marimar, si je suis mort, je veux que nous marions, c'est Céadjo. On a calculé que je laisse un chien pour récupérer notre reste ? Les bons, Céadjo, Aston n'a plus rien pour gâcher notre bonheur. Oui, enfin il a fallu une dizaine de morts pour que nous arrivions là, quoi. Et c'est comme ça que Céadjo Marimar a fini par marier l'église pour le plus grand plaisir des matantes de la Réunion, que l'a arrêté à accepter pour garder notre feuilleton. Les réunionnais ont enfin retrouvé une activité économique normale, et les discussions au travail, ils pouvaient enfin aborder d'autres sujets. Enfin, jusqu'à ce que... ...